Pour prendre une décision, je me demande toujours, est-ce que je regretterais de ne pas l'avoir fait quand j'aurai 80 ans ? Si la réponse est oui, alors je le fais. C'est pourquoi j'écris un livre à 16 ans. Salut, c'est Elliot. Dans cette vidéo, je vous parle de tous mes projets à l'occasion des 1000 abonnés que nous venons juste de dépasser à l'heure où je tourne cette vidéo. Le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est justement le livre que je suis en train d'écrire. Quand je parle de ça à des entrepreneurs ou à mes amis, ils me demandent souvent pourquoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter sur le fait de gagner de l'argent grâce à un livre. Le temps que je passe, qui est assez énorme à l'écriture de mon livre, il serait bien plus rentabilisé. Si je le passais à créer des vidéos, je pourrais en publier plus, avoir une croissance plus rapide, vendre plus de produits derrière, etc. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, pour celles et ceux qui ne seraient pas à fond dans le milieu d'édition actuellement, un auteur, il touche à peu près 8% des bénéfices réalisés par son livre si on passe en maison d'édition. Sachant qu'une maison d'édition, ce n'est plus comme c'était avant, pour les livres de non-fiction, ça ne nous apporte aucun public. Les seules personnes qui vont acheter mon livre, ce sera les gens qui verront peut-être une pub sur Facebook, YouTube ou autre, ou les gens qui sont dans ma liste email, ou vous qui regardez cette vidéo éventuellement, si vous êtes intéressé par la prise de notes. Mais dans les librairies, évidemment, il y aura peut-être 100 ventes, 1000 ventes allées à tout casser en France, parce que les gens qui voient un livre sur la prise de notes dans les rayons, ne sont pas forcément enclins à aller l'acheter. Après, il y a aussi évidemment l'option de l'auto-édition, surtout sur Amazon, où on touche à peu près 45% des bénéfices réalisés par le livre. Donc ça, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus déjà. Maintenant, le livre, concrètement, je ne le fais pas pour gagner de l'argent, comme je vous l'ai dit. Je le fais plutôt pour avoir le tampon, je suis un auteur publié, et donc asseoir un petit peu plus de légitimité sur mon domaine. Donc concrètement, si je peux me faire éditer, c'est le must. Maintenant, si je ne peux pas me faire éditer, je gagnerais peut-être un petit peu plus. J'aurais peut-être même un petit peu plus de vente, puisque j'ai compris que l'algorithme d'Amazon avait tendance à plus recommander les livres que lui-même il imprimait. Maintenant, à choisir entre les deux, je pense que je me ferais éditer de manière classique. Alors, je viens de parler pendant deux minutes de mon livre, mais vous ne savez toujours pas sur quoi c'est. Alors, c'est sur la gestion des connaissances, tout simplement, ce dont je parle sur ma chaîne YouTube, dans mes formations ou autres. L'idée d'un système de gestion des connaissances, c'est de mettre en relation des idées qui viennent d'un côté, et des connaissances, du savoir qui vient de l'autre, pour pouvoir faire émerger de nouveaux contenus à partir de ça. Et du coup, il y a beaucoup de concepts, de systèmes qui peuvent rentrer en jeu pour faciliter la vie des créateurs de contenus, des étudiants aussi qui font des devoirs, ou n'importe qui d'autre. Et donc voilà, pour vous donner une ordre d'idée, mon livre, il fait au moins 300 pages, et c'est uniquement sur le sujet de la gestion des connaissances. Il y a évidemment toute une partie de prise de notes, une partie de systèmes qui nous permettent d'extraire les concepts des notes qu'on prend, pour ensuite les réassembler dans de nouveaux contenus et faire émerger de nouvelles idées. Et tous ces systèmes-là, tous ces principes que n'importe quel créateur de contenu devrait connaître, ça rentre justement dans un livre aussi gros. Donc c'est vraiment un sujet très dense, qui n'a jamais été traité. Il y a un seul livre sur le sujet dans le monde, et en France, il n'y en a aucun. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir sur ce livre et le fait qu'il va se vendre. Sachant qu'en France, il faut à peu près avoir 10 000 ventes pour être considéré comme un best-seller. Donc si je peux être considéré comme un best-seller à 16 ans, ce serait quand même un bon coup de com, de pub pour mes vidéos YouTube et tout le reste. Et la dernière question qu'on me pose à ce sujet-là de mon livre, c'est est-ce que je suis légitime d'écrire un livre ? Et j'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus, en particulier en lisant Nassim Taleb, qui nous dit que lui, il ne va jamais chercher des contenus chez des personnes qui ont moins de 40 ans, parce qu'il estime qu'ils n'ont aucune valeur, en gros. C'est à peu près ça qu'il dit. Et je suis plus ou moins d'accord avec lui, c'est-à-dire que moi, quand je fais mon choix de livre à lire, j'applique cette règle de choisir que les auteurs qui ont beaucoup de recul et d'expérience, puisqu'ils vont avoir tendance à avoir des propos plus nuancés et une pensée plus complète et complexe. Maintenant, je pense que cette règle, elle s'applique seulement à un certain type de livre. C'est-à-dire que là, ce que j'essaye de faire dans mon livre, c'est d'expliquer d'une manière illustrée et pédagogique des concepts assez complexes de gestion des connaissances. Point. C'est tout ce que j'essaye de faire. Voilà. Et sur ce point-là, j'ai aucun doute que ma valeur ajoutée, elle existe vraiment, puisque ça fait plus de 5 mois que je réfléchis aux meilleures images pour illustrer des concepts, que j'ai des retours en temps réel, des feedbacks de tous les membres de la formation que j'ai sur ce sujet-là, qui me disent « Ah, j'ai pas compris ce point-là, est-ce que tu pourrais mieux le réexpliquer, etc. » Du coup, ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur le sujet et une pédagogie qui est de plus en plus complète pour donner les meilleures images possibles sur des concepts. Par contre, je me sentirais pas du tout légitime d'écrire un livre, par exemple, sur l'économie. Quelqu'un qui écrit un livre sur l'économie qui a 16 ans, c'est certainement quelqu'un qui a une vision radicale, non complète et tranchée du sujet. Et toute la valeur dans ces sujets-là très compliqués de réflexion, etc., se trouve évidemment dans la nuance. Donc voilà, je fais vraiment une différence entre les livres de réflexion et les livres d'instruction. Les livres d'instruction, je pense que tout le monde est légitime de le faire à partir du moment où on a une pédagogie et un regard différent sur les choses, chose que je pense que j'ai en matière de la gestion des connaissances. Des livres qui sont plus sur la réflexion, apporter de nouvelles idées et avoir un regard différent sur le monde. C'est intéressant d'avoir l'avis des jeunes, etc. Mais effectivement, je n'enregistrerai jamais un livre qui va, par exemple, me parler d'économie ou de société ou de système politique de quelqu'un qui a moins de 40 ans, plus ou moins, pour que les idées soient plus nuancées, plus travaillées, avec plus de recul, etc. Et ensuite, pour une date de publication pour ce livre-là, alors franchement, j'en ai aucune idée, je préfère ne rien vous dire. Je pense avoir fini-moi l'écriture complète fin 2021. Après, tout ce qui est hors de mon contrôle, la maison d'édition, une nouvelle épidémie de Covid qui empêche les livraisons ou autre, j'en sais rien. Donc, certainement, courant 2022, éventuellement. Là, j'en suis à peu près aux deux tiers de mon premier brouillon. Et donc ensuite, je dois juste simplement relire 3, 4, 5, 6 fois pour ajouter des exemples, ajouter des sources, des références et surtout remanier un petit peu toute la matière pour la rendre beaucoup plus fluide à lire. Mais j'aurais certainement fait tout ce travail-là avant fin 2021. Voilà, maintenant, à propos de la chaîne YouTube, quels sont les formats que vous pouvez vous attendre à voir dans les mois qui viennent ? Parce que oui, je compte changer un petit peu la direction de ma chaîne YouTube, changer un petit peu les formats que je propose dessus aussi. Parce que oui, en fait, il va y avoir des nouveaux formats sur cette chaîne YouTube puisque j'ai un petit peu l'impression d'être arrivé à la fin d'une ère, si je peux dire ça comme ça. Je sens que j'ai besoin de trouver de nouveaux formats qui seront plus poussés, plus dans l'analyse aussi, plus créatifs. C'est-à-dire que les formats un peu business comme ça, évidemment, il continuera d'en avoir. Certainement des vidéos plus longues d'ailleurs. Mais j'aimerais en général faire des vidéos un petit peu plus créatives qui me ressemblent un petit peu plus. Donc concrètement, il y aura 4 types de formats sur la chaîne. Le premier format, ce sera les vidéos un petit peu comme celles que vous voyez ici. Sauf que ce sera des vidéos à la mode tout ce que je sais sur. Par exemple, il y en a déjà eu 2 qui sont sorties récemment sur la chaîne. La première, c'était sur la création de contenu. Elle a pas mal plu. C'était une vidéo de 25 minutes qui détaillait comment se lancer en création de contenu, choisir son thème, son format, etc. J'ai eu de très bons retours. Et la deuxième, c'est tout ce que je sais sur le marketing. C'était une vidéo d'une trentaine de minutes qui détaillait tous les concepts, les principes les plus importants du marketing en écrément toutes les méthodes à la mode ou les choses qui sont temporelles. Donc si vous n'avez pas vu ces deux vidéos-là, je vous invite à les voir. Donc ça, je compte en faire encore plusieurs à l'avenir sur des sujets divers et variés. Sachant que du coup, c'est pas comme si je pouvais faire 5-6 vidéos sur le même sujet. Non, là je dois faire une vidéo et c'est tout. Donc j'en publierai moins souvent, mais des vidéos plus qualitatives qui durent dans le temps, finalement. Le deuxième format que je vais proposer, ce sera des vlogs. Donc ce sera certainement des vlogs hebdomadaires. Après, je suis sûr de rien encore. J'ai commencé à filmer le premier vlog hier. J'ai filmé des trucs dans ma journée. Je sais pas comment ça va rendre. Je sais pas si je vais réussir à rendre ça dans un beau montage dynamique, un petit peu à la mode d'Antoine BM ou de tous les gens qui font des vlogs sur la lecture que j'adore, que je consomme à l'infini. Mais voilà, donc j'ai envie de m'essayer un petit peu à ce style-là, d'essayer de faire un montage un peu plus dynamique que ce que je fais là dans mes vidéos YouTube. Essayer d'avoir des plans en extérieur avec d'autres personnes aussi. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième format que je compte proposer sur cette chaîne. Certainement des vidéos de 40-50 minutes qui décrivent une semaine dans la vie d'un entrepreneur de 16 ans. Ce sera un peu le thème, mais il n'y aura pas évidemment que ça. Le troisième format, ce sera les vidéos réactions. Donc des vidéos plus courtes qui surferont sur l'actualité, dans le but de faire un petit peu le buzz, un petit peu à la manière de Victor Ferry. Dès qu'il y a un événement qui fait un peu le buzz, il va avoir un regard un peu différent sous une perspective rhétorique de l'événement. Moi j'aimerais faire un petit peu pareil, mais pas vraiment sous une perspective de construction de discours, de marketing, de tout ce qu'on veut. Mais plutôt sous une perspective de logique, de pensée systémique, d'erreur dans le raisonnement logique des gens, etc. qui pourraient être intéressants et que je n'ai pas encore vus sur YouTube ou ailleurs. Et enfin le dernier format, ça va être un format analyse. Alors je vais vous dire une citation, et ensuite je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a des artistes qui ont un succès phénoménal et qui n'arrivent pas à expliquer pourquoi. À ce moment-là, c'est souvent la chance qui agit. Et il y a des artistes qui arrivent à reproduire plusieurs fois d'affilée leur même succès, un succès grandissant. Et à ce moment-là, c'est simplement le résultat d'un bon système. Et moi j'ai envie d'analyser toutes ces personnes, toutes les personnes qui sont dans le second cas. Puisqu'il y a beaucoup d'analyses marketing qui sont faites sur des coups de com', des choses comme ça qui sont dans un seul coup. Mais souvent, la seule manière de l'expliquer, c'est la réunion de beaucoup de facteurs qui ont causé de la chance. C'est le résultat d'un pur hasard. Il faut accepter ça aussi. Tandis qu'il y a certaines personnes qui arrivent à avoir des succès de manière répétée et qui font des progrès sur le long terme, mais qu'on ne voit pas forcément parce qu'elles ne font pas un gros coup de buzz. Donc moi j'ai envie d'analyser ces personnes-là pour trouver les systèmes qui leur permettent de réussir à plusieurs reprises. Prendre ces concepts, les décontextualiser du domaine d'expertise de la personne en question ou de l'entreprise pour que vous, vous puissiez les utiliser dans votre vie et qu'on puisse ensemble s'améliorer grâce à l'analyse de certaines personnes ou entreprises. Pourquoi je dis personnes ou entreprises ? C'est parce que mon premier sujet d'analyse sera certainement Amazon, que ce soit au niveau de la logistique, de la gestion d'entreprise, etc. Il y a énormément de choses qu'on peut apprendre en tant qu'individu pour progresser. Et donc ce sera certainement une vidéo de plus d'une heure où je parlerai un petit peu comme ça en mettant des images d'illustrations autour. Je n'ai pas beaucoup d'autres sujets d'analyse puisque c'est compliqué de connaître son système si cette personne n'en a pas parlé. C'est-à-dire que ce n'est pas une analyse sur la forme ou sur le fond d'un discours, mais c'est l'analyse sur le process qui lui a permis de créer ce discours. Donc voilà, ce sera peut-être des analyses plus rares, mais beaucoup plus complètes, vraiment des chefs-d'oeuvre. Je vais essayer de me donner à fond dans ces vidéos-là. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, chacun des formats que je viens de décrire, ce sont des formats plus travaillés que ce que vous voyez actuellement sur la chaîne YouTube. Donc je ne compte plus tenir ma cadence de deux vidéos par semaine que j'ai tenues depuis déjà quatre mois et qui m'a permis d'arriver à mes mille abonnés. Voilà, j'aimerais réduire le rythme à peut-être une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les deux semaines en fonction de la taille de la vidéo qui arrive. J'aimerais plus prendre le temps, par exemple, de lire un ou deux livres pour créer le script d'une vidéo. Prendre le temps de vraiment réfléchir à tout ce que je sais sur un sujet, de bien le mettre en forme d'une belle manière, avec un bon plan rhétorique, etc., avant de le publier sur YouTube. Et à mon avis, voilà, il faut avoir une première audience sur YouTube avant d'essayer de faire des coups de buzz comme ça. Mais une fois qu'on a une petite audience de départ, du coup mille abonnés par exemple, je pense qu'il faut essayer de plus travailler sur ces vidéos, de s'orienter vers une qualité supérieure pour qu'ensuite, une fois qu'on a cette audience de base, elle puisse nous permettre de propulser nos vidéos à plus de gens et à faire des coups de buzz et atteindre ensuite des paliers supérieurs comme 10 000, 100 000 ou 1 million d'abonnés, qui sait ? Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez être sûr de ne pas louper tout ça, abonnez-vous. Et maintenant à propos de mon avenir. Je suis dans une période de ma vie, le lycée, où on nous demande de choisir notre vie selon les critères du système. C'est-à-dire, on ne nous demande pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, on nous demande quelle étude tu veux faire pour atteindre un métier dans la vie. Et moi, cette question, je ne peux pas y répondre puisque les études, c'est une manière d'apprendre qui ne me correspond pas et qui, d'un point de vue cognition humaine et tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube, n'est pas optimale. Donc pourquoi je passerais 5 ans de ma vie à apprendre des choses de manière non optimale que je pourrais apprendre tout seul et surtout je pourrais mieux sélectionner les informations qui me seront utiles dans ma vie de tous les jours que ce que pourrait faire une entité qui ne me connaît pas et qui ne pourrait pas donc me faire un plan d'études personnalisé, par exemple. J'ai suffisamment d'autodiscipline aujourd'hui et de techniques d'apprentissage pour apprendre des choses de mon côté. J'ai toujours appris énormément de mon côté et je pense que le coût d'opportunité de faire des études pour moi, il serait trop énorme pour que j'en fasse. Que ce soit d'un point de vue économique avec le manque à gagner que je ne pourrais pas faire parce que je pourrais faire moins de vidéos, moins de formations, moins de livres, etc. Donc je pourrais gagner beaucoup moins d'argent. Que ce soit au niveau de la connaissance, j'estime trop la connaissance pour faire des études, disons. Donc en fait, simplement pour avoir un tampon sur un bout de papier, je n'ai pas envie de passer 5 ans de ma vie à faire des études. Voilà, donc ça c'est la première réponse. Après, je dis que je n'en ferai pas maintenant, c'est-à-dire que je compte prendre une année de césure après le bac qui sera probablement prolongée après. Mais je n'exclus pas le fait qu'un jour je voudrais devenir médecin, ostéopathe, kiné, psychologue, quelque chose comme ça, dans une profession réglementée. Et à ce moment-là, je serai à même de faire des études. Je travaille bien au lycée pour pouvoir aussi me permettre, peut-être plus tard, de reprendre des études. Maintenant, une fois que ça c'est dit, ça veut dire que ça m'enlève une sorte de filet de sécurité, même si je pense que dans les années à venir, on va de plus en plus valoriser les expériences que la personne a fait avant et sa personnalité, plutôt qu'un diplôme. Mais bon, ça c'est une autre question, c'est tout un nouveau marché du travail qui va se créer. Cependant, ça n'empêche que j'ai pas ce filet de sécurité qu'aurait par exemple un ostéopathe qui pourrait simplement dire je m'installe dans n'importe quelle ville du monde et j'échange une heure de temps, compte 40 euros d'argent et je gagne ma vie de cette manière-là. Moi, c'est un truc scalable, c'est-à-dire qu'il peut monter à 50 millions d'euros sans que j'ai à faire plus de travail et réduire du jour au lendemain à 0 euro sans que j'ai rien fait du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas résilient et qui est trop soumis au hasard pour que je puisse m'y fier. Il faut au moins que j'ai une épargne de précaution d'un an donc en fait trois fois plus que n'importe quelle personne raisonnable qui aurait une épargne de précaution puisque je pense que c'est un métier qui est tellement flou et soumis à toutes les fluctuations du hasard que ce serait trop risqué pour moi de ne pas prendre en compte tous les aléas qui peuvent arriver et effondrer tout mon business en fait. Donc, c'est pour ça que d'un point de vue résilience, j'ai essayé de diversifier mes sources de revenus et de commencer de nouveaux projets qui seront différents de ma chaîne YouTube. L'audience que je suis en train de construire sur YouTube, c'est certainement mon plus gros actif à l'heure actuelle. Voilà, mais donc si YouTube du jour au lendemain fermait complètement, je n'aurais aucune manière de vous recontacter après et de vous proposer un nouveau projet, une nouvelle application, des nouvelles vidéos sur une autre plateforme ou autre. Donc, mon business pourrait concrètement s'effondrer du jour au lendemain s'il ne reposait que justement sur la monétisation YouTube ou par exemple la vente de formation derrière de personnes qui viennent exclusivement de YouTube. Cependant aujourd'hui, comme je viens de le dire, j'ai d'autres canaux d'argent qui entrent, disons. J'ai premièrement le canaux de la vente de formation. Ça, j'ai simplement à faire de la pub sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn ou autre pour avoir des ventes derrière. C'est un peu une sorte de machine à sous. Je sais que quand je mets 1 euro en pub au-dessus, je vais retirer 5 euros en vente de formation derrière. Donc, si je mets 50 000 euros au-dessus, je pourrais retirer 250 000 en dessous en vente de formation. Oui, je viens d'utiliser ma calculette pour ça. Donc ça, c'est déjà une manière un petit peu plus résiliente de le faire, mais ça ne suffit toujours pas. Parce que du jour au lendemain, encore une fois, le coût de pub peut augmenter énormément. Je peux avoir de la concurrence qui s'installe sur le marché. Je peux me faire éjecter en très peu de temps. Et moi, ça, c'est pas encore assez sécurisant. C'est pour ça que j'ai d'autres projets que je suis en train de développer pour essayer de rendre le tout un petit peu plus stable. Le premier projet que j'ai, qui est encore un petit peu secret, qui est encore au stade d'embryon. Du coup, je ne sais pas encore si je devrais en parler, mais je le fais, puisque vous êtes certainement 4 à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est, je compte développer une application de prise de note. Mais de prise de note un petit peu spéciale, qui est en fait la reproduction exacte du fonctionnement de notre cerveau sur un ordinateur. Et qui est juste tellement bien. Moi-même, je suis en extase devant la maquette que j'ai créée de l'application. Si elle voit le jour un jour, je pense que ça, c'est la source de revenus la plus fiable que n'importe qui au monde pourrait créer. Parce que l'application de prise de note, c'est pas comme un jeu mobile sur lequel vous allez pouvoir faire des achats in-app et que vous allez désinstaller du jour au lendemain. Donc, des choses au lance-pierre, en fait. Là, c'est vraiment l'application la plus fiable que je puisse créer. Puisque si je fais une application avec un modèle par abonnement excès de la prise de note, les gens, ils s'abonnent d'un point de vue professionnel. Voilà, ils voient la valeur ajoutée du système de prise de note. Et ensuite, ils y restent pendant 15, 20, 30 ans. Des notes, c'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, on désinstalle. Les notes, c'est notre plus grand actif, certainement. C'est de la connaissance. C'est des choses dont les gens ont besoin. Et peut-être que s'ils partent de l'application, leurs notes, elles seront plus autant mises en valeur que dans mon application. Et donc, ils seront obligés de payer l'abonnement pendant très longtemps. Et si je fais payer l'abonnement, par exemple, 3 ou 4 euros par mois, si j'ai ne serait-ce que 10 000 inscrits, ça me fait déjà 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bon, évidemment, c'est hyper, hyper approximatif. Voilà, c'est des calculs que je fais à la va-vite, comme ça, ne les prenez pas pour argent comptant. Mais je pense que c'est un business model qui est très, très fiable et résilient, pour le coup, une application de prise de note. Et le deuxième projet que j'aimerais développer, et que je suis d'ailleurs en train de développer, c'est une marque de papeterie. Donc, tout ce qui est carnets, stylos, etc. Des carnets même spécialisés en Zettelkaston avec de la numérotation et tout ça, pour celles et ceux qui savent ce que c'est. Voilà, donc ça, c'est un peu un truc de kiff pour moi aussi. Mais voilà, si je peux réussir à me faire vendre à la FNAC ou autre, je deviens une marque comme une autre. Et comme c'est de la vente de produits physiques, c'est peut-être un petit peu plus fiable, je dirais, que de la vente de formation, où tout dépend de mon image. Et si mon image est ruinée du jour au lendemain, tous les projets que je fais s'effondrent. Donc, si par exemple, d'ici deux ans, j'arrive à mettre tous ces projets au monde, que j'ai continué cette chaîne YouTube, qu'elle a grossi à une taille plus ou moins importante, que mes ventes de formation continuent, que je commence à développer une équipe, etc. À ce moment-là, j'aurais construit un business très très résilient qui sera autour du mode de vie que je veux mener et qui serait en fait ma vie idéale dans l'idée. Sachant qu'évidemment, à côté de ça, j'apprendrais tous les jours énormément. Ne pas faire d'études, ça veut pas dire ne pas avoir de connaissances. Au contraire, dans mon cas, ça veut dire avoir encore plus de connaissances que si j'avais fait des études. Et puis ensuite, à côté de ça, j'aimerais aussi faire beaucoup de choses artistiques. Moi, je danse, j'aimerais faire du théâtre, je fais des claquettes, je fais plein de trucs comme ça artistiques et je sens que c'est vraiment une partie de moi que je pourrais jamais négliger. Donc voilà, à côté de ça, évidemment, c'est construire mes journées pour que je puisse peut-être un jour jouer dans un film, peut-être jouer dans une série, peut-être faire du théâtre sur scène, peut-être danser dans une compagnie ou autre, construire ma vie autour de ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui, au fond de moi, m'a animé. Et donc, j'ai envie de garder ça et de le mettre au centre de ma vie aussi, de ma vie future. Maintenant, est-ce que je serai millionnaire à 18 ans ? Probablement pas. Après, tout peut arriver. Ça se trouve, mon application de prise de notes sera traduite en toutes les langues et vendue à des centaines de millions de personnes à travers le monde. Ça m'étonnerait fortement. Donc pour l'instant, mon seul objectif, c'est de gagner 1500 euros par mois jusqu'à la fin de mes jours pour bien vivre ma vie. Si vous êtes arrivé à ce point-là de la vidéo, c'est vraiment que vous êtes fidèles de la chaîne. Donc je tiens grandement à vous remercier. Si je peux me permettre de monter tous ces projets, c'est entièrement grâce à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, évidemment, n'oubliez pas de le faire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de mes réflexions dans la description. Si vous avez plus de recul sur la situation que moi j'en ai actuellement, n'hésitez pas à me en faire part. Je serai très curieux de lire vos commentaires. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Salut ! Merci.